... En faveur du développement local aux côtés du gouvernement, les raisons pour la promotion de la culture et le développement au Sahel et au Sahara a dans le cadre de ses actions, dirigent une mission à Gouraud, un département de la province de l'Indie-Ouest. Conduite par son coordonnateur, Amashoua Ali, la mission de l'ONG Nima Tamba, après avoir reçu un accueil chaleureux, a eu une chance de travail avec les autorités administratives et les diverses couches socioprofessionnelles. A l'occasion, le préfet de Gouraud, Issa Dime Kébir, a vivement salué les actions de l'ONG Nima Tamba avant d'encourager ses responsables et membres à plus d'actions. Cette mission, selon le coordonnateur de l'ONG Nima Tamba, Amashoua Ali, vise à sensibiliser la population sur le développement local et à restructurer les cellules locales. Cette mission a également pour but de mobiliser les membres à honorer leurs cotisations, une manière d'impliquer tous les fils de gourauds au développement de leurs chers terroirs. Le Réseau pour la promotion de la culture et le développement au Sahel et au Sahara, de l'avis de son coordinateur, accompagne le gouvernement dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'eau en faveur de la population de Gouraud. Amashoua Ali invite la population de Gouraud à fréquenter les centres de santé et à envoyer leurs progénitures à l'école pour un avenir radieux. Plus de 26 millions a été remis aux 18 organisations professionnelles de la province du Lugan occidental. Et cela à travers le FONAP, Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle, qui était un établissement public chargé de financer les actions de formation au profit de la population active en vue de lutter contre la pauvreté, le chômage et le sous-emploi. Et c'est pour traduire dans les faits la politique du gouvernement que l'inspecteur général du ministère de l'Économie, de la Planification, du Développement et de la Coopération Internationale, Brahim Mahamat Ahmad Madir, représentant son ministre de tutelle, a remis ce chèque au profit de 490 bénéficiaires. La représentante des bénéficiaires, Dianouma Lilmbaye Régine, présidente de la Maison des métiers, adresse ses vifs remerciements au maréchal pour ses efforts en faveur de la jeunesse tchadienne. La directrice du FONAP, Najwa Mahamat Abdelbagi, exhorte par ailleurs les bénéficiaires à faire bon usage de ses financements pour la pérennisation de leurs activités en vue d'une autonomisation durable. Le représentant du ministère de l'Économie et de la Planification définit ainsi le sens de la politique du maréchal Idriss Déby-Hitno. Le financement de ces projets concerne entre autres le maraîchage, l'élevage des petits ruminants, l'agriculture et la teinture. Au basse-désert de l'énédit où se côtoient contrebandiers, orpailleurs, illégaux, clandestins en partance pour l'Europe via la Libye et autres bandits armés jusqu'aux dents, les douaniers sont en alerte permanente. Car ici, très peu de ces trafiquants passent par la voie légale pour accomplir les procédures douanières au poste frontalier des Zouarki. Pour galvaniser ses agents et cadres techniques en service, dans cette partie de la circonscription du Borkou et Tibesti, le directeur général des douanes, Abdelkérim Charfadine Mamat, est allé s'entretenir avec le préfet du département du Tibesti Ouest. Au cours de cet entretien, le directeur général des douanes, Abdelkérim Charfadine Mamat, a demandé à son interlocuteur de faciliter la tâche aux agents douaniers et une sollicitation que le préfet du Tibesti Ouest juge légitime. Ces derniers temps, avec Ertel Mouni, il y a beaucoup de gens qui viennent se plaindre des commerçants. parce que même s'ils ont de l'argent, donc ils n'arrivent pas à s'éteindre si tout. Il y a encore des problèmes de résoudre, tout ça, ça pose des problèmes. Le directeur général des douanes a quant à lui signifié à son interlocuteur que l'importance du rôle que joue la douane dans le bon fonctionnement de l'administration n'est plus à démontrer. « Jouarquet n'est pas le seul. On a 13 villes sur l'ensemble des territoires. Tous les restes des villes n'ont pas de problème, sauf Jouarquet a des problèmes. Le réseau a été renforcé, je crois, à deux reprises. À ce niveau-là, s'il y a des difficultés, on va leur demander de renforcer encore le réseau. Mais aussi, il faut que les autorités locales adhèrent aussi. Parce que ce n'est pas une décision de la douane, c'est une décision voulue par le gouvernement de la République du Tchad pour sécuriser les recettes de l'État. L'immensité du tsara qui sépare les frontières du Tchad et celles de la Libye, avec ses nombreuses portes d'entrée, n'entame en rien la détermination des douaniers du Tibesti de réprimer la fraude et la contrebande afin d'assurer les recettes et la sécurité. KADNOUVA TÉOPHIL ZWARKE Pour la télé-tchad Abitent désormais le bureau secondaire dans la circonscription douanière. Ce bureau secondaire, situé au Carrefour, des axes libyens et nigériens en territoire tchadien, permet de contrecarrer la fraude des produits en provenance de deux pays depuis les frontières, car il renferme tous les secteurs des douanes. Le bureau de Our est officiellement ouvert. Tous les documents administratifs des douanes concernant les déclarations de marchandises sont disponibles ici. Le CC de la province de Borkou et Tibesti est chargé à l'exécution immédiate du fonctionnement du bureau. Toute la population de Our doit vraiment accompagner la douane pour qu'elle réussisse dans sa mission. Le directeur général des douanes a également donné des instructions fermes aux agents qui sont affectés. Les cinq principales missions de la douane sont aussi dans tous les bureaux. Les agents douaniers doivent aussi donner un comportement exemplaire. Abdelkérim Charfadine Mamat exhorte les autorités locales, civiles et militaires à prêter main forte aux personnels de ce sous-bureau, compte tenu de son éloignement de la ville de Our, tout en précisant que l'ouverture de ce bureau secondaire contribuera certainement au développement socio-économique de la circonscription. d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021